L'Allemagne qui va commencer en défense, veut absolument conforter, conserver sa première place dans ce groupe C. Les Allemands affrontent les Biélorusses qui font partie des déceptions de ce mondial. Une seule victoire pour les partenaires de Barys Pukowski et c'était face aux Saoudiens en début de compétition. L'Allemagne évidemment part largement en favorite avant de retrouver la Croatie pour la finale de ce groupe C. Ce sera après demi. Avec beaucoup de grands gabarits sur la base arrière et déjà une première interception avec Gensheimer qui va lancer Patrick Grunzki pour le premier but de cette rencontre. Chilovic avec Vinczek qui est sorti de sa position. Pukowski, superbe le coin long pour trouver André Asgolf. Un appui par Koulesch et Vinczek de l'autre côté. Il y aura encore son shoot. Il n'y aura pas de faute, c'est ce qu'il demandait, le pivot de Kiel. Derrière le premier ballon pour Rotenka, superbe premier poteau, il n'y avait pas beaucoup de place. Reinholt est blessé du côté allemand. Grunzki, lui, ça va avec Gensheimer. Super, super, Grunzki. Il est costaud, mais il est très mobile pour un joueur de cette taille-là. Bien sûr. Il va assez vite, même sur ses premiers appuis. Chilovic ! Un tour en appui exceptionnel. Premier poteau, Lucarn superbe pour tromper André Asgolf. Pukowski, qui s'est un petit peu écarté, le croisé avec Chilovic. La petite passe qui est interceptée. Derrière, ça va être une formalité pour Grunzki pour son troisième but de la seconde période. Troisième but consécutif pour Patrick Grunzki. Là aussi, il y a un bel esprit d'équipe. Ce n'est pas la démonstration à laquelle on aurait pu s'attendre. Mais ça a été sérieux, notamment en seconde période, notamment avec Stephen Fett. On le verra pour l'instant, c'est encore un peu tendre comme prévu. Face à cette belle machine allemande, le but superbe de Tobias Reichmann. Pachy Valorek Schinkel, cette fois-ci, c'est stoppé par Silvio Heinefetter, qui aura fait un beau match, vraiment, à partir du moment où il est entré, il aura bien tenu la baraque, 9 sur 21, 43%, et ça n'ira pas jusqu'au bout. Cette action-là, avec la victoire allemande, victoire conquise, acquise en seconde période, ça faisait 16 partout. À la mi-temps, les Allemands s'imposent assez facilement, plus 6, 31 à 25. Ils peuvent préparer sereinement leur finale de groupe vendredi face aux Croates.